Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Nous allons ensemble parler du partenariat où je veux vous faire découvrir quelques secrets pour que vous puissiez réussir avec votre nouvelle entreprise de créer de partenariats intéressants vraiment avec des entreprises qui réalisent bien plus de chiffres que vous. Donc dans cette vidéo nous allons vraiment parler de secrets, de quelques secrets, de 8 secrets pour te dire pour créer un partenariat vraiment qui te permettra de réaliser un chiffre d'affaires exponentiel un chiffre d'affaires vraiment énormissime avec ton entreprise. Mais avant d'en parler je te conseille de t'abonner comme toujours. Si tu viens de découvrir la chaîne il est temps de t'abonner, active la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement vraiment de façon générale vraiment puisque sur cette chaîne nous parlons d'entrepreneuriat immobilier et l'investissement ou les investissements boursiers. Donc et si bien entendu vous voulez vous faire accompagner afin de découvrir ou d'apprendre comment investir ou comment créer de A à Z une entreprise à succès, voilà parce qu'une entreprise ça ne se crée pas du jour au lendemain il faut vraiment prendre le temps de bien étudier son marché, faire une bonne étude de marché, bien structurer, bien rédiger son business plan pour que vous puissiez vous attendre à un bon retour sur investissement par la suite. Donc si vous voulez que votre entreprise devienne rentable très rapidement, il faudra que vous puissiez investir en vous-même et vous pouvez investir en vous-même qu'en vous formant, qu'en passant vraiment, qu'en bénéficiant des retours sur expérience de personnes qui ont réussi à lancer une ou plusieurs entreprises et qui ont réussi à la rentabiliser très rapidement. Et pour tout ça, tout ce conseil vous le trouverez dans un guide que j'ai mis à disposition qui réunit toutes les stratégies pour réussir une entreprise très rapidement. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous aider à en bénéficier. Et donc encore une fois, abonnez-vous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos en activant la cloche de notification juste en dessous de la vidéo. Alors un partenariat, c'est quoi exactement ? Vous êtes un entrepreneur novice, vous ne savez pas vraiment ce que c'est un partenariat ? Et bien voici une petite définition. Un partenariat est une entreprise, une association, un organisme avec bien entendu avec qui vous voulez vous associer afin d'atteindre un objectif commun. Il se formalise sous plusieurs manières, notamment un échange de visibilité, recommandations croisées, offres communes, donc sponsors, etc. Bref, c'est un système de collaboration qui apporte une réelle opportunité de vous faire connaître et surtout d'augmenter vos opportunités des business. Pourquoi faire un partenariat ? C'est aussi une deuxième question qui est très importante à laquelle je vais répondre dans cette vidéo pour te dire que si tu te poses pratiquement les mêmes questions, tu as toutes les réponses à t'apporter. La première raison évidente pour créer un partenariat est d'augmenter son chiffre d'affaires. Lorsque l'on crée un partenariat avec une ou plusieurs autres entreprises, la première mission ou le premier objectif, c'est déjà de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Bien entendu, par la suite, il y a plusieurs autres raisons, comme la quête de visibilité, la quête de la conversion de clients ou des prospects en clients potentiels, etc. Il y a plusieurs raisons qui peuvent vraiment chercher ou qui peuvent pousser deux entreprises ou une entreprise à chercher un partenariat avec l'autre. Donc, pour te dire, la première raison, c'est déjà pour réaliser un chiffre d'affaires plus élevé. Le but est de trouver des partenaires avec lesquels vous pouvez échanger stratégiquement et trouver une entente commune afin que chacun puisse arriver à ses objectifs fixés au sein de son entreprise. C'est pourquoi il est très important de trouver un partenaire de confiance et surtout fiable avec qui vous pourrez évoluer dans le temps. Cela permet également, dans certains cas, de pouvoir réduire le coût financier. Le premier conseil que je te donne ou le premier secret pour réussir à créer un partenariat solide et surtout à chiffrer, juste après, c'est déjà de bien choisir son partenaire, comme je viens de le dire, il y a quelques petites minutes. La recherche d'un partenaire est fastidieuse. En effet, il va falloir vous armer de patience pour trouver le partenariat idéal. C'est lui qui vous ressemble et avec qui vous partagez pratiquement la même valeur, la même vision, la même façon de voir les choses lorsqu'on parle business. Par exemple, vous contactez le dirigeant d'une entreprise de la même taille que votre entreprise. Avec plus de facilité, vous pouvez proposer une collaboration qui va vous permettre, d'accord, comme à votre futur partenaire, d'évoluer dans la même direction. Alors, le même, en effet, si créer un partenariat vous permet de pouvoir bénéficier d'avantages financiers et de notoriété, il est primordial, en tout cas, il est primordial, toi qui regardes la vidéo, de connaître le dirigeant, d'accord, le dirigeant d'entreprise avec qui vous allez traiter et surtout évaluer sa vision du monde dans les affaires ou ses valeurs. Donc, c'est très important de bien choisir son partenaire. Ça, c'est le premier secret pour créer un partenariat qui te permettra de doubler ton chiffre d'affaires. Si tu chiffres, je ne sais pas moi, 5 000 euros par mois, que tu atteignes très rapidement le 20 000 ou les 50 000 ou les 50 cas, vraiment en l'espace de quelques mois. Le deuxième conseil ou le deuxième secret pour créer un partenariat qui va t'aider à réaliser un chiffre d'affaires énormissime, c'est de bien négocier vraiment les détails de son partenariat ou tout, donc, toutes les clauses du partenariat. Bien négocier votre partenariat, vous devez donc prouver votre plus-value à l'autre entreprise. Pensez à travailler votre elevator pitch, d'accord, pour réussir votre première bonne impression. Lorsque vous allez, par exemple, adresser un mail à une autre entreprise, n'étournez pas autour du pot, commencez tout de suite par vraiment mettre en valeur toutes les choses qui lui sera bénéfiques pour sa croissance, d'accord ? Donc, il faut que vous puissiez montrer à l'autre entreprise qu'en créant un partenariat, vous allez donc chiffrer plus, vous allez, par exemple, avoir plus de visibilité, attirer plus de clients, etc., etc., pour que ça puisse l'intéresser dès le départ. Vous avez, parce que, comme vous pouvez vous en douter, les entrepreneurs ou même les personnes dans les entreprises qui s'occupent vraiment de tout ce qui est collaboration avec d'autres entreprises, ce sont des gens qui sont bien plus occupés que qui compte l'entreprise. Donc, une fois qu'il a votre mail, il ne va pas être là en train de manger des chips et le lire, d'accord ? Comme vous pouvez vous en douter, c'est des gens qui sont très occupés. Donc, il faudra, dès le départ, commencer par mettre en valeur les avantages du partenariat pour qu'ils ne puissent pas mettre votre mail très rapidement dans la corbet, qu'ils puissent vraiment le lire et, bien sûr, donner suite. Vous avez différentes stratégies possibles à développer. L'une d'elles consiste à vous associer à une entreprise plus conséquente que la vôtre en termes de chiffre d'affaires ou, tout simplement, de taille. Dans ce cas, vous devrez prouver les avantages qui sont non négligeables dont pourra bénéficier l'entreprise visée, comme je viens de le dire. Donc, il faut bien négocier votre partenariat. Le troisième conseil ou le troisième secret, c'est de proposer un échange de visibilité. L'idée est de trouver un partenaire sur du long terme avec qui vous pouvez faire des opérations, des communications assez régulières, comme vous pouvez le savoir. Par exemple, vous pouvez proposer un échange d'articles pour votre site web comprenant des liens externes. Vous pouvez, par exemple, échanger plusieurs autres stratégies de marketing qui vous permettent de réaliser un chiffre d'affaires ou qui permettra à vous, entrepreneurs, de réaliser un chiffre d'affaires très rapidement, etc. Ce sont vraiment les choses qui peuvent nouer ou qui peuvent solidifier votre partenariat. Le quatrième conseil, c'est d'élaborer un partenariat stratégique. Un partenariat stratégique, c'est une collaboration qui est réfléchie en amont avec pour but de pouvoir mutualiser les compétences avec un objectif assez commun. C'est l'exemple type d'une collaboration entre un fournisseur avec un distributeur. Donc, c'est très important d'élaborer un partenariat stratégique. Le partenariat de développement, donc le partenariat de développement, consiste à investir en termes de ressources, de finances ou encore de compétences dans la recherche et le développement d'un produit. Les partenariats de référence, le partenariat, c'est le type de partenariat qui permet d'acquérir de nouveaux clients de manière indirecte. On parle vraiment de plusieurs types de partenariats, donc le partenariat B2B, etc. Il y en a plusieurs. Le cinquième secret ou le cinquième conseil pour créer un partenariat qui te permettra d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est que vous devez sortir votre épingle du jeu afin de trouver les deux partenaires. Donc, proposez des avantages. Ça, c'est le cinquième conseil que je te donne. En effet, pour accroître votre chiffre d'affaires grâce à des partenariats, il vous faut une offre en béton et des avantages pour les persuader à collaborer avec vous. Les avantages, comme je l'ai dit, sont vraiment à mettre en valeur dans une demande de partenariat pour que l'entreprise soit tout de suite persuadée à collaborer avec vous et n'est pas réticente. Pour cela, réaliser un dossier de partenariat, tout simplement. Celui-ci doit être parfaitement étudié en amont. Quels sont les avantages dont pourra bénéficier mon futur partenaire ? Listez-les et de manière exhaustive et soyez de plus en plus précis. Vous devez bien entendu rassembler tout ce qu'il est possible de faire pour vos différents partenaires ou votre partenaire. Proposez des avantages. C'est très important comme secret ou comme conseil à retenir. Le sixième conseil, c'est d'entretenir une relation de confiance. Ça permet vraiment de créer un partenariat durable et surtout gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant est celui qui va fonctionner sur la durée. Pour cela, il est impératif de toujours garder un bon contact avec votre partenaire. Même si votre temps est précieux et qu'il est parfois difficile en tant que gérant d'entreprise d'être tout géré à la fois, vous devez entretenir une bonne relation avec votre partenaire. C'est très important parce que ça va créer plus de confort, plus de confiance entre vous et vraiment échanger dans le partenariat. Il est lui aussi le gérant de votre visibilité. D'autant plus qu'il investit bien entendu des moyens financiers dans votre entreprise ou même dans le partenariat. Gardez toujours le contact. Envoyez des emails de remerciements. Proposez des nouvelles actions. Pensez aussi à offrir tout ce que vous voulez, des trucs assez originaux à votre partenaire. Et le septième conseil, c'est envisager les co-branding. Ce que je veux te dire par là, c'est que le co-branding est l'association des deux marques pour promouvoir un nouveau produit. Cette stratégie est souvent utilisée par des grandes marques. mais peut donc, mais peut tout à fait, en tout cas cette stratégie peut tout à fait s'appliquer à toutes les entreprises du B2B. En effet, l'idée de mutualiser les compétences ainsi que la recherche et le développement d'une entreprise avec une autre afin de pouvoir bien entendu proposer vraiment un nouveau service innovant ou un produit innovant sur le marché. Donc envisager le co-branding est très important pour réussir à optimiser le chiffre d'affaires avec un partenariat. Et le dernier conseil, c'est d'évaluer les actions avec votre partenaire. Après chaque action de communication et marketing, il est bien évidemment indispensable d'évaluer son retour sur investissement. C'est là donc que va tout d'abord permettre à votre partenaire de voir qu'il a bien fait d'investir dans cette collaboration mutuelle, tout comme vous d'ailleurs. Évaluer bien sûr les actions que vous avez mises en place, d'accord, va aussi vous aider à anticiper les prochaines actions. Vous pourrez analyser celles-ci qui ont bien entendu, celles qui ont fonctionné et qui seraient éventuellement donc révues par la suite pour que le partenariat devienne de plus en plus rentable. Là, on a parlé donc des 8 secrets ou des 8 conseils que tu dois retenir. J'espère que tu les as notés et qui te permettront d'augmenter très rapidement ton chiffre d'affaires en créant un partenariat rentable. Et si tu veux être accompagné, si tu veux bénéficier d'une formation vraiment solide pour créer une entreprise et surtout pour apprendre à créer des partenariats, je vous invite à tous à me contacter. Le mail est dans la description de la vidéo, où que vous soyez. Je dis bien où que vous soyez, nous avons des contacts dans plus de 150 pays pour vous aider à créer une entreprise et même pour vous accompagner vraiment à monter une entreprise rentable. Donc contactez-moi pour en parler, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou partout dans le monde, sachez que c'est bel et bien possible de créer une entreprise à forte valeur ajoutée. Donc le mail est juste dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification qui est juste là, donc quelque part là en dessous, pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao !